chers amis bienvenue heureux de vous retrouver en ce lundi c'est parti pour cette troisième semaine de confinement bon courage à chacun ce lundi nous ouvrons une nouvelle rubrique qui s'intitulera la question du jour à partir de vos retours je tenterai d'amorcer une réponse en quelques minutes sur cette question aujourd'hui une question qui nous vient de michel c d'irénie ainsi que sous une forme un peu similaire de laurent paix d'irénie également tous les deux nous proposent cette question finalement où est dieu en ce moment parce que c'est vrai finalement si dieu était vraiment tout puissant il pourrait arrêter tout cela d'un claquement de doigts et si vraiment il était attentif et qu'il était à l'écoute et bien il entendrait nos cris et nos prières et tout cela s'arrêterait alors comment cela se fait il vous voyez donc c'est la question de la souffrance et du mal et de la place de dieu dans cette souffrance et ce mal je voudrais commencer par éviter deux écueils avec vous en les nommant rapidement puis vous proposer des amorces de réponses évidemment en cinq minutes ce sera bien court j'espère que cela pourra quand même aider à la réflexion le premier écueil serait le suivant puisque je ne vois pas dieu c'est que dieu n'existe pas le souci serait le suivant c'est que cela voudrait dire que seules les choses que nous voyons existent or nous savons que des choses que nous ne voyons pas existent cela est vrai d'abord pour les choses qui sont dans le champ de la science par exemple coronavirus mais cela est encore plus vrai pour les réalités plus profondes qui échappent à la science jamais vous ne pourrez prouver l'existence scientifiquement de l'amour et pourtant dieu sait que c'est la réalité la plus profonde de notre humanité deuxième écueil serait de croire que dieu est un espèce de big brother is watching you que dieu est tout puissant et omnipotent que dieu contrôle absolument toute ma vie donc si j'allume une bougie par exemple et que je tends la main au dessus de la flamme que je me brûle c'est dieu qui me brûle la réponse à cette question va me permettre de faire la transition avec les éléments de réponse que je voulais vous donner dieu dans la bible s'est révélé comme un dieu d'amour il a tout créé gratuitement librement sans contrainte il a donné une autonomie au créé ainsi qu'un immense cadeau la liberté aux hommes or quand dieu a fait ces cadeaux créés il ne les a jamais repris depuis le péché originel il y a une certaine opacité c'est vrai que les catastrophes naturelles nous font toujours interroger sur cette présence de dieu mais il faut voir que la méchanceté du coeur de l'homme fait beaucoup plus de dégâts un institut de sciences politiques aux pays bas a montré que sur le 20e siècle il y avait 50 fois plus de victimes dues à la méchanceté humaine qu'aux catastrophes naturelles le premier élément de réponse c'est donc que dieu n'est pas l'auteur du mal le deuxième c'est que non seulement il en est pas l'auteur mais qu'il ne veut pas lâcher l'affaire et cela nous trouvons des traces de cette présence de dieu et de sa sollicitude vis-à-vis de l'homme dès les premières pages de la bible en effet au chapitre 9 du verset 3 de la genèse donc chapitre 3 verset 9 juste après le péché originel il y à la réaction de dieu vis-à-vis d'Adam et Ève et la question qui leur pose traverse toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui jusqu'à nous la question qu'ils posent à Adam et Ève c'est où es tu vous voyez dieu nous sait blesser dieu nous sait contaminer par ce péché dieu sait que nous avons mal et il nous cherche il nous cherche non pas pour nous punir il nous cherche pour nous donner les clés de la liberté pour nous donner la guérison pour nous donner ce qui va nous restaurer de l'intérieur pour nous donner cette vie nouvelle qu'il nous avait promis ce qui permet de faire la transition avec le troisième élément non seulement dieu n'est pas l'auteur du mal mais en plus de ça il nous cherche et donc il nous fait confiance et cela c'est très important chers amis car il revient à chacun d'entre nous de nous laisser rencontrer par dieu c'est toute la force des sacrements c'est toute la force de la prière c'est toute la force de la communauté parce que je vais me laisser éclairer de l'intérieur par dieu alors je pourrais petit à petit découvrir sa présence y compris dans les épreuves les plus fortes que je traverse parce que je vais voir à quel point dieu m'a aimé puisque il a envoyé son fils et qu'il a laissé son fils mourir sur la croix pour me racheter alors je pourrais ouvrir des yeux neufs sur la situation que je traverse et découvrir que dieu n'est pas absent qui sinon dieu inspire ses soignants et tous ces gens qui se dévouent au service des autres qui sinon dieu permet des jaillissements de générosité tels que nous les voyons aujourd'hui tels que nous avons pu les voir au travers des siècles de l'humanité souffrante vous voyez donc non seulement dieu n'abandonne pas son peuple non seulement dieu n'est pas absent de ce terrain mais au contraire il nous attend il nous attend pour nous inspirer et pour nous donner les forces dont nous avons besoin pour nous donner et pour nous donner jusqu'au bout chers amis continuons de prier les uns pour les autres pour que dieu nous inspire et nous donne la force de continuer de nous aider à travers les épreuves que nous traversons bon courage et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt